J'ai passé deux ans dans un sanctuaire samouraï, perdu dans la campagne japonaise, à apprendre la culture et les traditions de ce pays. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu en quoi cela m'a changé ces deux années passées ici, que ce soit physiquement et mentalement. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Durant ma vingtaine, j'ai profité. J'ai fumé, j'ai bu, j'ai joué excessivement aux jeux vidéo, j'ai fait la fête, etc. Le problème avec ce genre de vie, c'est qu'on n'est jamais vraiment satisfait. Quand on consomme un petit peu cette satisfaction éphémère, on est content sur le moment, mais foncièrement, sur le long terme, on est toujours insatisfait. J'étais accro au cannabis, accro à la pornographie, accro aux jeux vidéo. Je consommais ça tous les jours pour m'échapper de la réalité, m'échapper des responsabilités de la vraie vie. J'abandonnais à la première difficulté, émotionnellement instable. Je m'énerve facilement, je suis triste facilement. Un bon jour, la chance m'est littéralement tombée dessus. J'ai eu l'opportunité de vivre dans ce sanctuaire samouraï perdu dans la campagne japonaise. J'ai attrapé cette chance à bras le corps. J'ai dû faire un choix, quitter ma famille, mes amis et ma petite carrière d'acteur. J'ai donc saisi cette chance et je ne le regrette pas du tout. Quand je regarde le choix que j'ai fait, je suis très content car j'ai enfin, enfin évolué dans ma vie. Cette vidéo sera découpée en deux parties. Première partie, les activités qui m'ont fait grandir. Et en deuxième partie, les états d'esprit qui m'ont été nécessaires pour avancer. Le Kudo, la voie de l'arc, la quête de la perfection. Le Kudo, ça remonte à l'époque des samouraïs qui utilisaient bien entendu des arcs pour se défendre et attaquer. Mais avec le temps, avec le temps, c'est devenu une pratique un petit peu plus... Ça, ça a évolué pour devenir un art martial, une discipline un petit peu plus spirituelle. Alors le Kudo, c'est plus complexe que juste du tir à l'arc. C'est une discipline, une activité comparable à la méditation. C'est soi contre soi, soi contre son esprit, contre son corps. Alors, le Kudo, au premier abord, j'ai détesté. J'ai détesté parce que j'avais un esprit d'enfant encore, de jeune homme. Quand on découvre quelque chose, tu sais, quand on fait découvrir un adolescent, tout de suite, c'est « non, j'aime pas, blablabla ». J'étais un petit peu pareil. Mais plus j'ai pratiqué, plus ça m'a ouvert les yeux, plus j'ai compris que le Kudo, en fait, c'est exactement ce qui me manquait dans la vie. Il me manquait de patience. Alors, s'il y a des jeunes qui me regardent et que vous pensez que la patience, ça ne sert à rien, détrompez-vous. Plus tard, vous comprendrez que la patience, c'est votre plus grand allié. Il me manquait du contrôle de soi, du contrôle de mes émotions, de la confiance en moi, de la détermination. Le Kudo, ça m'a apporté tout cela. Alors, au Kudo, chaque mouvement est extrêmement précis. De la tête aux pieds, à votre regard, à votre respiration. Vous devez faire le vide dans votre tête, vous êtes maître de votre esprit. Et chaque mouvement est calculé précisément, vous êtes maître de votre corps. Atteindre la cible au Kudo, ça demande de l'investissement. Ce n'est pas juste en essayant, non. Il n'y a pas de talent, il n'y a que la discipline, de l'entraînement, de la remise en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? La cible est touchée avant même que la flèche parte. Voilà ce que m'a apporté le Kudo. Du contrôle de mes émotions, de soi, de mon corps, de la détermination, de la confiance en moi, de la patience. Tout cela. Cette bataille contre moi-même, c'est ça qui a été important pour moi. Voilà, en un an et demi de pratique de Kudo, je suis passé deuxième dan. Je ne pensais pas être capable de cela. Et pourtant, je me suis prouvé à moi-même. Je me suis surpris à être meilleur que l'image que j'avais de moi-même. Voilà la confiance que m'a donnée le Kudo. Ça, non sans effort, parce que j'ai passé mon deuxième dan, mon premier essai, mon premier examen. J'ai loupé totalement, de la façon la plus humiliante possible. J'en parle en fin de vidéo. Ça va être très important pour l'état d'esprit. Maintenant, c'est l'heure du karaté. Sous-titrage Société Radio-Canada Le karaté, un art martial japonais. Ses origines remontent sur l'île d'Okinawa, tout au sud du Japon, près de Taïwan. C'est un art martial qui a été inspiré par les arts martiaux chinois. Alors, apparemment que le Kudo, je n'ai pas vraiment aimé le karaté quand j'ai commencé. Mais ça, ce n'est pas l'important. Ce qui est important au karaté, c'est ce que ça m'apporte. Qui aime courir 50 km, prendre des bains glacés, pousser de la fonte, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça t'apporte. Le karaté, ça m'apporte énormément sur ce qui me manque. Alors, je pratique le karaté shi toryu. Il y a énormément de karatés différents. Une quinzaine, une vingtaine de différents. Ça se divise en deux choses. Le kumite et les katas. Le kumite, c'est le combat 1v1. Les katas, c'est une simulation de combat. Quand on fait des katas, l'exécution des mouvements doit être faite au millimètre près. Si ce n'est pas fait au millimètre près avec ton sensei, tu refais 10 fois, 20 fois, 50 fois. Ça doit être fait avec force, vitesse, précision. Et tout cela, surtout les katas, ça m'a apporté une discipline que je n'avais pas. La discipline, c'est extrêmement important. Mais surtout, un contrôle de mes émotions et un contrôle de soi. Vous voyez, dans ce dojo, il n'y a pas d'air conditionné. C'est-à-dire qu'en été, comme là maintenant, un seul mouvement, tu es en sueur totale, comme vous pouvez le voir maintenant. En hiver, il fait moins 10 ici. On est dans les montagnes et on ne doit rien avoir en dessous. Il fait super froid ou super chaud tout le temps au Japon. Tout le monde est dans les mêmes conditions. Soit ils ont super froid, super chaud, mais ça, tout le monde s'en fiche. Tu vois, tout le monde est dans le même état. Toi et tes petites émotions, j'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud, je suis fatigué. Tout le monde s'en fout. Tout le monde est logé à la même école. J'ai participé au championnat du monde de Karate Shitoru l'année dernière en faisant des katas et des kumité. Voilà, ça s'est plutôt bien passé avec les katas. Le kumité, j'ai perdu mon premier match. Donc, c'est un tournoi. De toute façon, je ne suis qu'avec des gens. Ça fait 10 ans qu'ils pratiquent. Moi, je suis là avec mes un an et demi. Tu t'imaginais bien et je savais très bien ce qu'il allait m'arriver en participant à ce tournoi. Je savais que j'allais perdre. Mais ça, ce n'est pas grave. Je me suis combattu comme si j'étais le champion du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est important. Il faut se battre comme si votre vie allait en dépendre et que vous étiez le meilleur. Je me suis battu contre un ancien champion. Voilà, son prime est un petit peu parti. Il a pris un peu de poids. Tu vois, le mec doit faire 90-100 kilos. Je l'ai mis K.O. Je suis un petit peu fier. Mais tu vois, au karaté jito-ryu, il y a trop d'impact. Il ne faut pas. Tu vois, moi, ce n'est pas trop mon délire. Moi, j'aime. Ça, c'est la bagarre. Tu vois, c'est le combat. Mais tu vois, se retenir quand on met un coup, ça fait preuve de ta technique. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu mets un gros coup comme as, là, mais tout le monde peut faire ça. Alors que quelqu'un qui fait... Là, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. En plein dans ta tête, à 3 mètres de distance. Ça, c'est de la technique. Je pense que n'importe quel art martial de combat te fait gagner en maturité, en confiance en toi, en détermination, en contrôle de soi. C'est très important. C'est des jeunes hommes et des hommes qui m'écoutent. Faites un art martial. Faites un sport de combat. Ça va vous construire, vous faire grandir. C'est important de savoir se défendre. Si vous n'êtes pas capable de défendre votre famille, votre femme, vos enfants, est-ce que vous êtes vraiment un homme, au final ? C'est une vraie question que je vous pose. C'est une vraie question. Certains vont me dire, oui, mais on n'a plus besoin de se défendre. Bien sûr que si. D'autres vont me dire, oui, mais moi, quand je m'énerve, on ne m'arrête plus. Si tu n'as jamais fait de sport de combat, tu ne sais pas te battre. Tu vas envoyer 3, 4 coups de poing, comme ça, tu seras essoufflé au bout de 15 secondes. Grâce au karaté, j'ai calmé mes excès de colère. J'ai gagné en discipline, en confiance en moi aussi, et en technique, en plein de choses. Ça ne m'a fait que de m'apporter des choses. C'est l'heure du Kaikigyo maintenant. Le Taikigyo, alors ce n'est pas un art martial, mais ça m'a beaucoup apporté. C'est l'art de méditer sous une cascade gelée. Sous-titrage ST' 501 Les hommes de notre société, maintenant, sont incapables de résister à la souffrance. On a perdu ça, c'est terminé maintenant. Les hommes sont plus forts mentalement et physiquement. Ils sont les piliers de la société. Mentalement, ils ont de meilleures résistances au stress et sont plus forts physiquement. Ça, c'est de la biologie. Terminé. Pourquoi ils sont plus forts physiquement et mentalement ? Pour une seule et unique raison. Pour défendre la veuve et l'orphelin. Voilà le but d'un homme. C'est de défendre sa patrie, sa famille, son clan, ce que tu veux. Maintenant, au XXIe siècle, on a des gens qui sont incapables de résister à la souffrance, incapables de contrôler leurs émotions. Des excès de colère, des excès de tristesse. Il y en a même certains qui s'inventent des faiblesses, s'inventent des maladies mentales. Tout ça pour attirer l'attention sur eux. Parce qu'au final, ils sont comme tout le monde et ça, ils n'arrivent pas à l'accepter. Voilà, c'est un comportement d'enfant pourri gâté de l'Occident. Ça, c'est clair. Vous allez comprendre où je veux en venir. Au Taikigyo, il faut rester 3 minutes sous une cascade gelée. Ce qui est vachement bien, c'est que, vachement intéressant, c'est que plus la première fois qu'on y va, on tient 30 secondes à peine. Notre cerveau est en mode alerte générale, alerte rouge. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là ? Barre-toi de cette eau gelée. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on reste sous cette cascade gelée, plus notre corps est anesthésié à cause du froid. Et le but, au final, du Taikigyo, c'est d'arriver à un point où votre corps est tellement anesthésié, où vous vous habituez à la souffrance, où vous trouvez du plaisir à rester dans cette souffrance. Vous vous habituez à cette souffrance. Et c'est là où je veux en venir. Le Taikigyo, ça t'habitue à la souffrance. Ça t'entraîne ton corps à résister à la souffrance. Et ça t'entraîne ton esprit à t'habituer aussi à cette souffrance. Tu contrôles ton esprit, tu contrôles ton corps. Et il y a un moment où tu ne sens plus la douleur, tu ne sens plus la souffrance, tu ne sens même plus l'eau gelée, puisque ton corps est totalement anesthésié et gelé. Où tu t'habitues, où tu deviens serein dans cette souffrance. Ça, c'est le but du Taikigyo. Où ton corps est en alerte générale, il fait un froid de canard. Mais toi, dans le chaos le plus total, tu restes serein. On entraîne son corps à la souffrance et on entraîne son mental à accepter cette souffrance. Ça, c'est le Taikigyo. Ça, ça m'a beaucoup apporté. Ok, maintenant le sujet le plus important. L'état d'esprit de la ceinture blanche. Qu'est-ce que c'est ? L'état d'esprit, c'est cet état d'esprit qui m'a aidé le plus pendant ces deux ans et que je continue d'avoir. C'est l'état d'esprit d'une ceinture blanche. C'est celui qui ne sait rien. Acceptez et être assez humble pour se dire que je ne sais rien. Même si vous êtes professionnel dans un sujet, acceptez de ne pas savoir. La citation de Socrate, très célèbre, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Avec cet état d'esprit, même les gens qui sont en dessous de vous, vous voyez, vous êtes ceinture noire de je ne sais quoi, de quoi que tu veux, de n'importe quel sujet. Écoutez, écoutez les gens qui sont plus en bas de vous, même les enfants. Tout le monde a quelque chose à vous apprendre. Et depuis que j'ai cet état d'esprit, j'évolue beaucoup plus vite dans tout, dans tout, puisque j'ouvre mes oreilles, j'écoute, j'assimile, je regarde les erreurs des autres et j'apprends. J'apprends de mes erreurs. En fait, c'est comme si tu étais toute ta vie dans un cours. Accepter de ne rien savoir, mettre son égo de côté, ça c'est très important. Ça, il faut arrêter d'avoir de l'égo. C'est inutile l'égo. À part dans certains cas, c'est le meilleur moyen d'avancer. C'est aussi simple que ça. Dernier sujet très important, l'échec. Vous ne pourrez pas avancer sans échec. Tout simplement, les gagnants sont ceux qui ont échoué mais qui se sont relevés. Tout simplement, on ne bat pas des records, on n'obtient rien sans échec. D'abord, il faut apprendre de ces échecs. Attendez, j'ai une histoire à vous raconter. Story time. L'année dernière, j'ai passé mon deuxième dan de cul d'eau et j'ai échoué de la façon la plus humiliante possible. Mais ça m'a fait bien plus grandir que si j'avais réussi. Laisse-moi t'expliquer. J'étais très confiant. Je pensais largement avoir le niveau. Donc, j'arrive là-bas, pleine confiance. C'est bien d'avoir de la confiance. Je commence à monter ma flèche. Hop, c'est ça le mouvement au cul d'eau. Arrivée ici, avant de bander mon arc, je fais tomber ma flèche. Devant six juges, deux qui me connaissent en plus personnellement, deux personnes de mon dojo et 20 personnes qui nous regardent. Je partais quelques semaines après mon retour en France. La honte totale. Tout le monde comptait sur moi. Et en plus de passer un examen de cul d'eau, tu passes, tu dois écrire deux questions. Répondre à deux questions sur papier. J'ai utilisé ChatGPT comme un abruti. C'est presque passé. Mais il y a un autre mec qui a utilisé ChatGPT. On a eu la même réponse. Double honte. La honte totale. Totale. Deux jours plus tard, je vais à Fukuoka, à 100 kilomètres, à l'immigration. Je leur supplie, je leur supplie de me donner un mois de plus. Ils ont accepté. Merci à Mathieu qui a un petit peu traduit. Tous les jours, pendant un mois, je me suis entraîné au Kyudo. Il n'y a pas un seul jour où je ne suis pas allé au dojo m'entraîner. J'arrive le jour J pour l'examen. Je tape la cible en plein milieu. Deuxième flèche, juste à côté. Parfait. Forme parfaite. Nickel. A rien à reprocher. Tête hyper sérieuse. Aucune émotion. Pour le papier, la juge m'a dit, parce que je la connais, elle vient des fois au Kyudo c'est l'un des meilleurs papiers qui est passé de toute la journée. Tout ça pour vous dire que sans cet échec, je serais moins bon au Kyudo qu'aujourd'hui. Sans cet échec, j'aurais gardé cette mauvaise habitude. Sans cet échec, je serais un moins bon archer au Kyudo qu'aujourd'hui. L'échec, ça te fait apprendre. Gagner, c'est la récompense. Mais ça ne te fait rien apprendre. Alors, il y a deux manières de prendre l'échec. Il y a soit gindre, un, 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 oh bon Dieu, ouin, ouin, pourquoi je n'ai pas réussi ? Et il y a apprendre de ses erreurs. Comprendre pourquoi avancer sur ton corps là qui est mort. Et comme ça, ça te fait un escalier. Bon, t'as compris. Les échecs nous font grandir. Tout simplement. Mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux la liker, t'abonner et commenter. Ça m'aide beaucoup pour cette chaîne YouTube qui est littéralement décédée. On ne va pas se le cacher. J'ai beaucoup d'autres contenus qui arrivent. J'ai nettoyé la grotte de Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de l'histoire. J'ai fait une vidéo, enfin j'ai une vidéo sur le tournoi de Karate Shitoru, le championnat du monde. Enfin bref, j'ai plein de contenus qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Montre-moi que ce contenu t'intéresse parce que sinon je ne continuerai pas. Je vous dis, si je fais 3-4 000 vues sur cette vidéo, je ne continuerai pas. Je continuerai le contenu vertical et non horizontal. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça t'a plu une deuxième fois et à très bientôt.